Salut, aujourd'hui je t'emmène dans un univers où ton smartphone devient ton meilleur partenaire d'exploration. Je vais te présenter une sélection d'applications incontournables qui vont transformer ta randonnée en une expérience immersive et interactive. Que tu sois perché en haut d'une montagne ou sur un sentier en pleine campagne, ces applis sont conçus pour t'épauler à chaque pas, en te révélant les secrets de la nature qui t'entoure. Ce genre d'application qu'on emporte lors de nos activités outdoor, il y en a de plus en plus. Et on en trouve un peu pour tous les domaines. Voir les sommets, voir les étoiles, reconnaître les plantes. Pour bien commencer, laisse-moi te parler de Peak Finder. Imagine ce moment, tu te trouves face à un panorama à couper le souffle et d'un simple geste, ton téléphone t'indique tous les pics que tu es en train de contempler, son altitude et la distance qui te séparent d'autres sommets remarquables. Avec Peak Finder, c'est exactement ce qui arrive. Tout ce que tu as à faire, c'est d'activer ton GPS, orienter ton téléphone vers l'horizon et admirer la magie opérée. En plus, l'application fonctionne entièrement hors ligne, ce qui est parfait quand tu te retrouves dans des endroits isolés où le réseau se fait rare. Alors ok, son prix avoisine les 5 euros, mais tu payes une seule fois. Ce n'est pas un abonnement, tu payes et tu l'as à vie. C'est un investissement qui va te révéler des panoramas autrement insoupçonnés. Si tu aimes les détails techniques et que tu es toujours en quête d'informations pointues sur ton environnement, tu vas adorer Peak Visor. Cette appli te propose une cartographie 3D qui te permet de voir les panoramas sous un autre angle. Elle t'indique non seulement l'altitude et les coordonnées GPS de chaque sommet, mais te permet également d'enregistrer tes traces pour suivre ton parcours en temps réel. La version de base est gratuite et pour les explorateurs nécessitant d'encore plus de fonctionnalités, une version premium est disponible. Alors que tu sois du genre à explorer à l'instant ou à vouloir analyser en détail chaque relief, Peak Visor s'adapte à tes besoins. En résumé, ces applications te permettent de vivre la montagne autrement. Elles transforment chaque randonnée en une aventure riche en découvertes. Tu ne te contentes plus d'admirer le paysage, mais tu en absorbes toutes les informations. Maintenant que tu as fait connaissance avec des applis qui te dévoilent les secrets des sommets, il est temps de plonger dans un autre univers fascinant, la richesse de la faune et la flore qui t'entourent. Tu connais sûrement cette sensation où quand, en pleine randonnée, tu tombes nez à nez avec une plante ou un oiseau dont tu ne connais pas le nom. Fini le moment, mais c'est quoi cette espèce ? Grâce aux applications que je vais te montrer maintenant, tu vas pouvoir comprendre et identifier tout ce qui se cache dans la nature. Commençons avec PlantNet, qui est certainement l'une des applications les plus connues et les plus téléchargées. L'idée est simple, tu prends en photo une fleur, une feuille ou même un bourgeon, et en quelques secondes, l'application identifie le nom de la plante, ses caractéristiques et même quelques anecdotes à son sujet. Ce qui est génial avec PlantNet, c'est que tu participes à une base de données collaborative qui répertorie plus de 37 000 espèces. En utilisant cette appli, tu deviens à ton tour un acteur d'un projet scientifique collectif. Si tu veux ajouter un côté ludique à l'expérience de découvrir des plantes dans la nature, tu dois essayer SICK. Alors c'est une application similaire à PlantNet, mais avec une petite différence qui va te plaire. A chaque espèce identifiée, tu débloques un badge. C'est parfait pour les sorties en famille, entre amis, ou même pour te lancer des petits défis personnels. Toucher du doigt la nature devient un jeu amusant où chaque découverte est récompensée. Comme tu peux le voir depuis le début de la vidéo, je suis dans une magnifique forêt. Eh bien, sache que l'ONF, l'Office National des Forêts, a sorti sa propre application. L'application s'appelle Clé de Forêt et elle te propose de redécouvrir la forêt de manière ludique et pédagogique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, il n'y avait pas besoin d'application pour l'identifier celui-là. Alors c'est vraiment l'application que je conseillerais pour vos balades en famille. L'interface est super ludique. Elle permet d'identifier grâce aux empreintes des animaux, mais également les oiseaux, les espèces d'arbres. Bref, quand tu te balades sur les sentiers, elle te fournit plein d'informations détaillées. Bon, puis en plus de ça, tu retrouves une carte interactive des sites gérés par l'ONF. Ça te permet de repérer les zones protégées, les sentiers. Bref, c'est une application très complète qui va te permettre d'en apprendre plus sur les milieux forestiers. Enfin, si le chant des oiseaux te captive, je te conseille BirdNet. Tu entends un oiseau chanter et tu ne sais pas de quelle espèce. Il s'agit, lance BirdNet, laisse l'application écouter pendant quelques secondes et elle t'indiquera l'espèce parmi plus de mille référencés. Et en plus, l'application fonctionne en mode hors ligne. Bon, en fait, c'est comme le Shazam des oiseaux. Il y a également une autre application qui s'appelle MerlinBirdID. Alors, celle-ci, non seulement elle te permet d'identifier les oiseaux grâce à leur champ, mais également grâce à une photo que tu auras prise ou en répondant à des questions qui affineront la recherche. Ça te donnera accès à une fiche détaillée comprenant des informations qui t'aideront à mieux comprendre l'oiseau que tu observes. Grâce à ces données, chaque randonnée devient une aventure instructive. Après t'être laissé émerveillé par les sommets, la faune, la flore, il est temps de regarder vers le haut. Que ce soit pour observer les constellations ou pour capturer de superbes clichés du firmament, plusieurs applications vont t'aider à tirer le meilleur parti de tes soirées en pleine nature. Imagine-toi allongé dans ton bivouac ou simplement bien installé dans ton hamac, levant les yeux vers le ciel d'une clarté incroyable. Avec Stellarium, ton téléphone se transforme telle une grande fenêtre sur l'univers. Dès que tu actives le GPS et que tu pointes ton téléphone vers le ciel, Stellarium te révèle en direct la position des étoiles, des constellations et même parfois des comètes. Et le plus impressionnant, c'est que même en pleine nature, sans connexion, ça fonctionne. Si tu cherches à t'immerger complètement dans l'astronomie, Starwalk 2 est faite pour toi. Grâce à une modélisation tridimensionnelle des constellations et à une utilisation intelligente de la réalité augmentée, Starwalk 2 te transporte dans un voyage spatial inédit. Tu auras l'impression d'être au cœur même de l'univers. Si tu es passionné de photographie, PhotoPills deviendra rapidement ton meilleur ami. Cette application est l'outil ultime pour réussir à ses clichés en extérieur. Elle t'aide à calculer des éléments hyper techniques tels que la focale, la profondeur de champ, le temps d'exposition, l'ouverture et bien plus encore. Grâce à son simulateur de réalité augmentée, tu sauras précisément où le soleil ou la lune se trouveront dans ton cadre quand tu prendras la photo. Bref, cette application te permet d'optimiser tous tes clichés, alors même si ça a un prix, je crois une dizaine d'euros à peu près, cet investissement est vite oublié quand tu peux voir la qualité des photos obtenues. Alors, avant de partir à l'aventure avec toutes ces applications fantastiques, laisse-moi te donner quelques conseils pour en tirer le meilleur parti lors de tes randonnées. Sur la plupart des applications, pense à télécharger de chez toi toutes les données nécessaires pour la faire fonctionner en mode hors ligne. C'est un point crucial. La nature, aussi belle soit-elle, ne rime pas toujours avec connexion mobile. Que ce soit pour les cartes, les modèles de reconnaissance d'images ou les informations astronomiques, assure-toi de télécharger tout avant de te lancer. Ensuite, n'oublie pas d'investir dans une bonne batterie externe. Toutes ces applis, aussi utiles soient-elles, consomment énormément d'énergie. Une batterie externe t'assurera de pouvoir en profiter toute la journée. C'est un petit investissement qui peut te sauver la mise lorsque ton smartphone commence à faiblir. Prends aussi le temps de te familiariser avec toutes ces applications avant de partir. Il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver en haut d'un sommet et de ne pas savoir utiliser une fonction importante de son application. Donc, essaie-les chez toi au calme, explore les menus, paramètre-les et assure-toi que tu es à l'aise avec leur usage. Cela te permettra, sur le terrain, de profiter sans stress de tes applications. Et enfin, et c'est très important, utilise ces applications dans le respect de la nature. La technologie ne doit jamais venir perturber la nature qui t'entoure. Par exemple, évite des sons qui, potentiellement, pourraient perturber la faune locale. Ces applications sont là pour mieux t'aider à comprendre la nature, mais pas pour l'altérer. Pour conclure, que tu sois captivé par les sommets, passionné par la nature, la biodiversité, fasciné par l'immensité du ciel ou animé par l'envie de capturer des moments inoubliables, ces applications vont changer tes randonnées en une aventure à part entière. Alors, prépare ton téléphone, charge le bien, télécharge tes applis favorites et pars à l'aventure sans aucune hésitation. Merci de m'avoir suivi dans cette présentation de ces outils quasi indispensables pour tes sorties en randonnée. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à partager auprès de tes amis et randonneurs. Tu peux également cliquer sur le SuperSense si le cœur t'en dit, ça aide grandement la chaîne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao !